Vous voulez ajouter des détails à vos décors sans ruiner vos performances ? Ou des impacts de balles sur les murs ? Vous ne savez pas ce que sont les décals et comment les utiliser avec l'Universal Render Pipeline ? Eh bien, vous êtes au bon endroit ! Bonjour à tous, c'est Arnaud ! Les décals sont un moyen rapide et peu gourmand d'ajouter plein de détails à vos scènes. En gros, c'est comme si vous projetiez une image, une texture sur un mesh. Et si je vous parle des décals aujourd'hui, c'est parce que Unity 2022 LTS introduit une option dans URP qui va faciliter grandement leur utilisation. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir cette toute nouvelle fonctionnalité. C'est parti ! Pour rappel, j'utilise Unity 2022 LTS avec le Renderer URP. J'ai pris l'habitude de créer des nouveaux projets URP à partir du template fourni par Unity. Pour ajouter un décal à votre scène, créez un GameObject et ajoutez-lui le Component URP Décal Projector. Un message apparaît signalant que votre Renderer ne supporte pas les décals. Pour régler ce problème très rapidement, sélectionnez votre Renderer et ajoutez-lui la fonctionnalité Décal. Ce Renderer Feature contient trois paramètres. La technique de rendu, je vous renvoie la documentation pour en apprendre plus. La distance maximale de rendu qui va renseigner jusqu'où vous pouvez voir des décals. Et l'utilisation des Rendering Layers. Nous reviendrons sur cette dernière fonctionnalité un peu plus tard. Maintenant que notre Renderer accepte les décals, la première chose à faire est de lui assigner un matériel spécifique qui contient la texture à projeter. Créez un matériel et sélectionnez le Shader Décal dans Shader Graph. Choisissez une texture et glissez le matériel dans le Component et positionnez ensuite le Game Object pour que les limites de projection symbolisées par la boîte blanche rentrent en contact avec le mur. Et voilà votre texture plaquée sur celui-ci. Vous pouvez modifier la hauteur, la largeur et la profondeur des limites pour agrandir la taille du décal et sa zone d'effet. Si je place un objet devant le mur et à l'intérieur des limites de projection, il sera également affecté par le décal. Et c'est là où les décals sont vraiment pratiques. C'est lorsqu'on les applique sur des surfaces irrégulières. Prenons par exemple ce coin de mur. Si je positionne correctement mon décal, il va épouser les angles du mur et donner l'impression qu'un sticker est collé dans le coin. C'est encore plus impressionnant sur une sphère. Si vous décidez de superposer deux décals, vous pouvez décider lequel apparaîtra sur l'autre en modifiant l'option Priority du matériel. Un décal avec une priorité élevée sera affiché devant les décals de priorité faible. Voilà à quoi servent les décals et comment les utiliser. Mais on est loin d'avoir fait le tour du sujet et nous n'avons pas encore vu la fonctionnalité inédite de Unity 2022 LTS. Mais d'abord, soyons honnêtes, notre matériel, là, il ne fait pas rêver. Le décal projetant un cercle magique au pied de mon guerrier, là, j'aimerais bien qu'il soit plus joli. Aucun moyen d'ajouter une teinte ou de le rendre émissif. Ce matériel ne sert que de template basique et nous allons très rapidement l'améliorer. L'Universal Render Pipeline nous donne accès à Shader Graph. Donc ouvrons notre matériel dans cet éditeur de shaders. Commençons par ajouter la teinte. Dans la liste des variables, ajoutons une couleur et nommons-la Tint et glissons-la dans l'éditeur. Créons un nœud Multiply qui permettra de multiplier la couleur de notre texture par la teinte. Connectons au nœud Multiply la teinte et le nœud Sample Texture, 2D, qui contient la texture. Connectons ensuite le résultat du Multiply à la sortie Base Color du bloc Fragment. Pour le moment, notre shader n'a pas de sortie Émission. Dans les Graph Settings, cochons l'option Affect Emission pour voir apparaître la sortie dans le Fragment Block. Créons une couleur pour l'émission et un float pour la force de cette émission. Multiplions l'un par l'autre et connectons le résultat à la sortie Émission du Fragment Block. Et voilà notre shader amélioré. Sauvons ce shader sous un nouveau nom, créons un nouveau matériel à partir de ce shader et adaptons ses paramètres pour avoir le résultat désiré. Si vous n'obtenez pas cet effet de luminescence, c'est que le post-process effect Bloom n'est pas activé. Vérifiez que votre caméra a bien l'option Post Processing activée. Vérifiez si c'est également le cas pour votre renderer. Si vous n'en avez pas sur la scène, créez un Game Object contenant le component Volume et ajoutez-lui l'effet Bloom. Cela devrait régler le problème. Bon, par contre, mon personnage, il est affecté par le décal vu qu'il se trouve dans sa zone d'effet. Une solution serait de diminuer sa profondeur, mais alors le rocher derrière n'est plus affecté et casse le cercle. Ce problème typique des décals est solutionné par une nouvelle fonctionnalité introduite par Unity 2022 LTS chez URP, les décals rendering layers. Retournons dans notre renderer et cochons l'option Use rendering layers. Nous sommes maintenant capables de sélectionner quels objets sont affectés par le décal. Dans les paramètres de notre décal, nous pouvons filtrer quels objets seront affectés en modifiant l'option rendering layer. En sélectionnant seulement le lightning layer 1, nous limitons l'affichage du décal sur les renderers appartenant à ce layer. Notre guerrier n'est plus affecté par le décal. Youpi, mais c'est comme tous les autres objets. Sélectionnons le sol et tous les objets devant interagir avec le décal et changeons leur rendering layer mask. Et voilà, notre décal n'affecte plus le guerrier, mais s'affiche bien sur le sol et les pierres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et que maintenant vous en connaissez un peu plus sur les décals et leur formidable potentiel. C'est vraiment un moyen très simple, pratique et peu coûté en performance d'améliorer et de personnaliser vos assets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à poster un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. C'est plein de petites choses qui ne coûtent rien, qui prennent quelques secondes et qui font grandir la chaîne. Et pour ça, merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. A très bientôt. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada